Bonjour, j'ouvre ce vlog assez tardivement parce que depuis ce matin j'ai le nez dans l'ordi, j'envoie des mails, je réponds aux mails toujours pour ce fameux projet à venir. Mon pull, on en parle, je vous l'avais montré mais je ne l'avais pas essayé en même temps il faisait tellement beau que je n'allais pas mettre de la laine. Il est, on est d'accord, particulier mais moi j'aime bien, je l'avais acheté, vous vous souvenez, chez Zara, il me semble que j'étais partie à Bourges tu peux le porter de différentes façons comme ça avec un rat de coup ça peut être joli mais finalement, c'est pas mal je le vois bien, parce que là j'ai un bas de pyjama pour bosser, je le vois bien avec un collant en laine, une petite jupe et des bottes, petites bottes hautes ça peut le faire. Il est donc midi 19, je vais faire ma petite pause histoire de calmer les écrans, je vous dis 2-3 heures dessus comme ça, c'est pas bon donc je fais ma pause et après comme ça je repars bien, bien, bien boostée. Je vais tester ça, 2-3, c'est toi, ça je ne connais pas du tout bon, je pense que c'est à base de poissons. 6 minutes au four, je vais mettre un peu de mâche et des petites tomates cerises Attendez, on va faire quelque chose. Bonjour ! Toi t'es content parce qu'on a remis le chauffage et là tu biches tu biches beaucoup, mais oui ! Oui ! Je suis un peu embêtée parce que j'ai eu une personne qui m'a dit oh là là, avec ta nouvelle caméra, j'ai envie de vomir. Je pense que c'est quand je filme comme ça en marchant mais je ne sais pas quoi faire moi, ça bouge, il n'y a pas de réglage. Donc bah dites-moi, j'en fais exprès là, de marcher, salut ! J'ai l'impression que c'est une nouvelle caméra justement surpuissante parce que j'ai vu notamment le vlog de, comment elle s'appelle ? Gaëlle Garcia-Diane, elle a fait un vlog, elle en fait très peu, ça bouge mais ça bouge, donc je pense que c'est ça et ça bouge justement quand elle se filme pas, elle de face, d'ailleurs elle se filme très peu dans ce vlog. Donc je pense que c'est ça et je ne vais pas me tuer à trouver un réglage, ça ne fonctionne pas. Donc je compte sur vous pour me dire si vraiment ça bouge quand je marche. Je me suis rendu compte en mangeant que j'avais mis mon pull à l'envers, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, je vous ai dit que c'était Zara et pas du tout, c'est H&M jusqu'au bout. Et aussi, j'avais oublié que je devais passer chez Gémeaux, donc je vais y aller rapidement, il est 13h30 comme ça. Ça passera le temps après de continuer ce que j'avais commencé. Et le rideau, vous avez vu, j'ai remis l'ancien parce que ça ne va pas du tout. Par contre, j'ai peut-être trouvé une place pour l'autre et je pense que ça va être bien. Mais pour ça, il faut que je prenne une tringle. Je ne vous ai pas montré en fait, ça c'était ma petite tenue avant de partir. Bon, je vous explique qui s'est passé. Je suis un peu embêtée. Déjà chez Gémeaux, il n'y avait rien, mais rien du tout de très correct. Et après, on est allé chez Chausséa, vraiment comme ça. Et je suis tombée sur une paire très chouette que j'ai absolument, mais absolument pas l'habitude de porter. J'ai essayé et je dois dire que j'aime beaucoup, je sors de ma zone de confort comme on dit. Je vous montre après, j'ai trouvé des chaussons et aussi un sac. Parce que je cherche un grand sac qui fait quand même chic. De façon à ce que je puisse mettre mon téléphone, ma perche et avec ce que j'ai en ce moment, ce n'est pas possible. Le problème, c'est qu'en fait, je n'ai pas payé le sac. Elle n'a pas compté le sac. Et c'est vrai qu'en plus, ça a sonné, mais je pensais que c'était autre chose que le sac est nouveau. Bref, et rentrant à la maison, je me suis rendu compte qu'en fait, le sac est gratuit. Et ça, ça me gêne parce que je n'ai pas envie déjà que la nana ait un problème. Et je ne sais pas, c'est gênant. Donc j'attends Eric et je pense que je vais y aller. Je vais le payer et retirer l'antivol aussi. Même si, très honnêtement, si je voulais le garder, je pourrais. Il y a des tutos, tu peux retirer l'antivol hyper facilement. Mais non, ça me met mal. Donc voilà, je vais quand même vous montrer les trois articles. Alors, cette paire Angela Thompson, elles sont très bien. La matière, pareil, on dirait du cuir. C'est hyper joli. Moi, je l'ai mis avec mon pantalon. Là, c'est avec mon jean noir, mais je suis sûr qu'avec un jean, vraiment jean. comme on dit, slim, jupe et tout. Elles sont super jolies. Et franchement, très honnêtement, 39,95€, ça vaut vraiment le coup, je trouve. Elles sont chouettes. Je vous les montrerai portées. Les chaussons, mignonneries. D'une douceur incroyable. 12,99€. Si jamais ça vous intéresse, il y a vraiment plein de trucs chouettes. Et le sac. Le fameux sac est quand même très beau. Vous voyez, en plus, c'est vraiment... Sur le côté, genre, t'as juste à tirer, mais non. Je vais y retourner. Il est tellement joli. C'est camel, je pense que ça s'appelle. Plusieurs poches pour mettre ton portable. T'as une autre poche ici. A l'intérieur, il y a pas mal de pochettes. C'est la marque Mary Scott. C'est la marque de là-bas. Je vais le redonner. Je vais le payer surtout. Et combien il coûte normalement ? 39, je crois, ou 40€. Et la dernière chose qu'il me faudra, c'est un manteau, je pense, 3 quarts. Ouais, voilà. Mais noir. De façon à ce que ce soit hyper facile d'associer d'autres choses que moi. En ce moment, j'ai un manteau rouge. J'en ai un autre qui est bariolé, gris, blanc. Donc pareil, tu peux pas le mettre avec toutes tes chaussures, avec tous les pantalons. Et j'avais fait le tri et j'avais retiré mon classique noir. Enfin, j'ai retiré. Je m'en étais débarrassée. Donc là, il faut que je trouve ça bon. Je pense que je vais trouver facilement, même sur internet. Alors, Eric, il a eu sa grosse journée. Il n'est pas rentré ce midi, il n'a pas mangé. Et je me suis dit, tiens, je vais lui faire des crêpes. Je vais tester. C'est une crêpe. C'est une pâte qui est presque toute faite. Il y a juste à rajouter du lait. Je ne sais pas ce que ça vaut. 50 centilitres. Et hop, donc hyper rapide. Parfait par rapport au temps. Parce que là, franchement, 17h10, il arrive dans 20 minutes. Top chrono. J'ai goûté, ça fait crêpes. Par contre, c'est pas du tout sucré. Il arrive et puis ça sent la crêpe, c'est quand même agréable. Par contre, t'es pénible. Tu bois, sinon j'éteins. Alors, ces crêpes là, pas bonnes. Enfin, pas bonnes. Ça vaut pas la vraie pâte à crêpes. Laisse tomber. Je vois plus rien avec cette baie. Je vais échanger le sac. Enfin, pas échanger. Payer le sac, déjà. En espérant que je ne me fasse pas arrêter. Ce serait con, quand même, d'être honnête et de se faire arrêter. Voilà. Je suis rentrée. Le sac est officiellement à moi. Il est très bon. Mais, très honnêtement, moi, j'ai bien fait le faire pour ma conscience. Mais, j'aurais quand même apprécié un petit... Ben, merci. Parce que je pense qu'il y aurait beaucoup qui l'aurait gardé. Très clairement. D'autant plus que je vous dis, un antivol, il y avait juste un truc à tirer. Je n'ai pas voulu l'abîmer. Je lui ai dit, en fait, je crois que vous n'avez pas compté le sac. Moi, je m'en suis rendue compte à la maison. Parce que sur le ticket, ce n'était pas marqué. Ah oui. Ben oui. C'était peut-être pas moi. Alors que si, c'était elle. D'accord. Bon. Bon. Ça ne l'a pas stressé. Et je vous dis, vraiment, moi, ce qui m'a gênée, c'est que... Je n'ai pas l'amour des choses. Ben écoutez, merci. Merci d'être venue. C'est honnête. Eh ben non. Il n'y a même pas eu. Bon. C'est pas grave. Comme je vous dis, moi, c'est moi et ma conscience. Donc, c'est très bien. J'en ai profité pour faire des courses histoire d'avoir des repas d'avance. J'ai pris du boudin blanc. Escalope milanaise. Des aiguillettes. Ça, je les ai pris en double avec, ben je ferai ce soir basmati avec. J'ai pris également ceci, la crème légère. Boudin noir, la base, carence en fer. Et puis mozzarella, philadelphien, tout ça, ça rime. Barilla, les numéros 5. Et ça, framboise. Et framboise, moins 30% de sucre en moins. Je ne l'ai pas goûté celle-là. Ah si, je l'avais goûté. J'aimais bien, je crois. Voilà, on est bon. Et j'ai mis l'orbe de chambre parce que ce pull est très chouette. Mais je n'ai plus l'habitude. Je crois que ça me grattait un peu. 18h40. Tu trouves que j'ai eu raison ou pas pour le sac, ce que je t'ai raconté ? Oui, il faut toujours être honnête. Ben, il est mieux, hein ? Je vais tenter une petite présentation un peu simple. Tu trouves que j'ai mis dans un bol. Non, je crois que c'est zoomer abusé, là. Attendez. Voilà. On est le lendemain. Je crois que vous l'avez compris. Migraine. Petite migraine après avoir mangé. Migraine ce matin. Mais ce n'est pas pour ça qu'Eric ne m'a pas sorti du lit en disant Allez, on y va. Oui, parce que nous on fait le sport. Oh purée. Va faire ton truc. Bon, je l'ai fait. Je ne sais pas si ça aggrave les choses. En tout cas, voilà. C'est la même chose. Je suis claquée. J'en ai ras le bol de ces putains de migraine. Très sincèrement. Moi, je veux bien prendre la pilule. Si c'est pour me l'enlever. Mais c'est pour que la fréquence soit exactement la même. Donc j'ai eu. Ah oui. Ah oui. Pareil. Vous savez, j'ai fait ma mammo. J'ai fait tous mes examens médicaux. Moi, je n'ai appelé personne. Je me suis dit automatiquement. Mes résultats sont envoyés à la personne qui m'a demandé ça. Pas du tout. J'ai appelé l'hôpital. Parce qu'il faut que je fasse un rendez-vous de contrôle. Elle me dit. Ah non, non, non. On n'est pas au courant. On n'a pas reçu vos résultats. Ok. Donc, si je ne m'étais pas manifestée, c'est la fête. J'ai donc été à l'hôpital pour donner mes résultats. J'ai expliqué mon cas. J'ai dit, voilà, cette pilule déjà est censée me calmer les migraines. Me les enlever. Enfin, me les enlever. Me les calmer. Là, la fréquence est quasiment la même. Mais surtout, cette pilule était également censée arrêter mes règles. Et pas du tout. Je suis à trois fois dans le mois. Là, ça fait trois fois que j'ai mes règles. Je suis épuisée. Je suis fatiguée. J'ai mal au crâne. J'en ai ras le bol. Donc, si c'est pour que les choses soient dans le même état, voire pire, je vais l'arrêter. Clairement, je vais l'arrêter. Elle me dit, il faut attendre six mois. Là, vous êtes qu'à trois mois et demi. Moi, je veux bien. Mais bon, bref. Apparemment, le gynécologue va me voir. Je ne sais pas trop. C'est quand même dans deux jours. Mais j'en ai ras le bol. Ça me freine dans tellement de choses au quotidien. J'en ai ras le bol. Tu deviens agacée de tout. Tu deviens irritable. J'en ai marre. Je crois que vous l'aurez compris. Est-ce que je le répète une troisième fois ? Ouais, j'en ai marre. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais enchaîner sur cette journée palpitante. Heureusement que tu es là, mon Zaki bébé. Mais voilà un petit peu le mood du jour. Demain, ça va aller mieux. C'est le genre de truc en plus. C'est vraiment comme ça. Si pendant 24h, tu es au plus bas, tu es mal. Et puis après, ça remonte progressivement. Je crois que j'ai encore plein de trucs. Je vous raconte ça dans le vlog prochain. Ok, ça marche ? Je vous fais un gros gros bisou. Qu'est-ce que tu fais, petit rôdeur ? Et je vous dis à bientôt. Salut !